Bonjour, mon nom est Sylvie et je suis bibliotechnicienne à la Société des musées de sciences et technologies du Canada et j'aimerais vous montrer aujourd'hui la salle des livres d'art. Le premier livre que je vais vous montrer c'est Farmweeds of Canada. C'est un livre de 1906 et puis il a été fait pour le département d'agriculture à Ottawa. Et puis chaque page a une belle image qui a été illustrée par un monsieur Norman Criddle du Manitoba. Et puis lui était un simple fermier qui aimait faire des dessins d'animaux nuisibles, de fleurs. Et puis il a envoyé ça à Ottawa et puis ils l'ont choisi pour faire les images de leurs livres. Alors c'est de très belles images. Le prochain volume que je vais vous montrer c'est la nouvelle encyclopédie pratique d'électricité. Ça a été fait à Paris. Il y a deux volumes et ça a été publié en 1937. Comme tel, c'est pas un vieux volume. Mais on l'a gardé pour les différentes pages précieuses qu'il y a dedans. Vous pouvez voir ici, c'est le dynamo. C'est un moteur. Et puis quand vous levez les différentes planches, ça vous montre l'intérieur. C'est très très beau et il est en très bon état. Même pour 1937. Mon troisième livre que j'aime beaucoup, il s'appelle Packaging Catalogue 1936. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est des annonces des différentes compagnies d'imprimerie. La compagnie de New York a fait un livre et a demandé à toutes les compagnies de mettre des échantillons. C'est très très beau. Merci d'être avec moi pour avoir visité la salle des livres rares. Si vous voulez plus d'informations, nos pages de la bibliothèque sont sur le site de la Corporation. Et aussi, nous avons notre catalogue en ligne. Alors, c'est facile de voir la collection que nous avons. Merci.